Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qui est abonné à Tutodex ici ? Qui est abonné à cette chaîne ? Enfin, je vais refaire les commandes et tout. Putain, ça va être infernal ça. Je ne sais pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Je n'en ai absolument aucune idée. Parce que les rank-aides, c'est encore en série 2. Il faut attendre demain pour le règlement C. Est-ce que j'ai envie de jouer des games sur PS ? Non ! J'ai déjà build des teams et la vidéo sur les équipes d'emprunt est déjà sortie. Je suis en questionnement sur les histoires des rubans pour ce qu'une Entei est raï coup. Donc, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. J'ai même plus le launcher Riot. Je ne sais pas du tout. Non, là je me sens un peu à poil. Je me sens un peu tout nu. Demain, après-demain, on ne se posera pas la question. Parce que... Parce que... Il y aura l'original de Fort Wayne. Et ça commence à 16h, heure française. Si je ne dis pas de bêtises, on va dire 17h. Parce qu'on considère que c'est toujours une heure après ce qu'ils disent. On en pense quoi à des 160 CP au GC maintenant ? Ça me casse les couilles, mais je ne pense pas que ça soit très grave. Encore une fois, ça m'oblige à jouer plus. Encore plus. Mais bon, ça plus les locaux. Vraiment, ce n'était pas nécessaire. Alors, vraiment pas. Après, maintenant que je suis timide avec des Japonais, les BO1, ça devrait aller. Après, il y a un joueur qui va prendre 160 CP. Et respect à celui qui fera ça. Mais peut-être que celui qui prendra les 160 CP, il aura joué avec 4 haut de mec en même temps en vocal. Et en BO1, sans open simlist. Enfin bref. Voilà. Super. Merci DJI pour le sixième mois. Merci beaucoup. Et je ne jouerai pas ça en stream. Je vous le dis tout de suite. Alors, je recorderai peut-être des games. Je ne sais pas, j'enregistrerai peut-être toutes les games et je me dirai, ah bah celle-là, je la garde, celle-là, je ne la garde pas. Ça pourrait me servir pour du contenu, potentiellement. En vrai, ouais, ça pourrait être le play. Ça pourrait être le play. Sauf qu'ils sont censés s'enchaîner assez rapidement, les Global Challenges, là. Je crois que j'ai noté les dates, déjà. Je ne sais si le joueur canadien... Non, ok, c'est bon. J'ai senti qu'il y avait une douille. Il y en a encore un autre du 21 au 23 avril. Et encore un, je ne sais plus quand. Et un du 5 au 7 mai. Donc, ça va très, très vite s'enchaîner. Ils seront tous, du coup, en règlement C. Mais je me dis, si je fais un truc sympa avec... Ah, mais le 8C va changer la méta de toute manière. Ouais, donc au pire, je peux m'en servir pour le contenu, peut-être. Non, justement, le tournoi en ligne, il y a justement des CP à gagner. Cette fois-ci, il y a une vraie belle quantité. Une quantité non négligeable. Donc, il y a plus dans le jeu. Mais bon, ça reste des CP pour un tournoi en ligne. Donc, n'importe qui peut se faire ghost. Le plus gros problème, je pense que c'est pour les juniors seniors. Les juniors seniors, enfin... Je prends le... Si je joue à la place de mon junior, ne vous inquiétez pas qu'il va prendre au moins 100 CP. Et sans problème. Enfin, après, j'affronterai d'autres mecs de mon âge. Enfin, j'en ai aucun doute là-dessus. Mais vu qu'il y a moins de CP dans le classement des juniors, du coup, c'est d'autant plus important pour eux de le jouer. Et il y en a, évidemment, qui vont tricher parmi eux. Et c'est impossible de vérifier. L'Aslo, après, il est premier en Europe. Il est bien pour l'instant. Mais après, rien n'est validé à 100%. Mais non, on ne fera pas ça. On ne trichera pas. Mais je sais très bien que ça arrivera pour d'autres. Je sais très bien. Merci, Nilandie, pour le 11e mois. Merci beaucoup. Donc, ça fait beaucoup de problèmes. Alors, je peux comprendre que certains se disent... Oui, moi, j'ai pas... Enfin, moi, c'est difficile d'avoir des tournois. Enfin, de toute façon, en fait, personne ne peut se dire « Oui, je vais prendre 250 points rien que je vais tourner en ligne. » Si t'as pas les moyens d'aller prendre des CP dans la saison sans ça, c'est que t'es pas censé avoir les moyens d'aller au Japon avec le Day One. Enfin, après, tu me diras, oui, entre jouer la saison et payer le voyage pour le Japon, c'est sûr que ça, ça s'additionne. Mais pour moi, le truc 2, c'est plus juste pour les joueurs qui ont moins de moyens de voyager. En fait, un joueur qui, d'habitude, ne voyage pas, prendra jamais 250 points. Et du coup, est-ce qu'il aura de toute manière les moyens de faire le voyage au Japon en n'ayant pas la qualité de vie du tout ? Parce que personne n'aura une qualité de vie du tout grâce à ça. Je peux comprendre de dire que certains joueurs n'ont pas la chance de pouvoir voyager comme les autres. Et je comprends l'argument. Est-ce que proposer un tournoi parfaitement injuste, ça règle le problème ? Non, absolument pas, non. Absolument pas. On n'est pas... Enfin, rajouter de l'injustice... Si on considère que déjà, c'est injuste à la base, est-ce que rajouter de l'injustice à ça, c'est mieux ? Clairement... Est-ce que ça compte pour le Travel Awards ? Pour la saison, oui, c'est sûr. Mais pour les périodes... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et perso, ça me fait un peu... Bon, je pense que je n'ai pas le choix que de faire probablement au moins... Enfin, ouais, je pense que je suis obligé de faire au moins top 16 à l'EUIC pour avoir le Travel Awards pour le NIC. Ça, bon, je crois que ça va être très, très compliqué. Après, pour la période suivante, il y aura donc deux Global Challenges que je pourrais jouer tous les deux. Je pourrais jouer tous les deux. C'est vrai qu'il y a le Wanted Pokémon le dimanche 7. C'est vrai que ça casse les couilles, parce que c'est le dernier jour qui est le plus important à jouer. Ça casse un peu les couilles, ça. Après, selon l'heure à laquelle ça se termine... Je rentre assez tôt. Ah ouais, mais putain, faire l'aller-retour, rentrer le soir, rejouer des games... Oh là là... C'est casse-couilles, ça, hein. J'ai vu l'extension TCG qui est sortie ? Tu veux dire la première extension en objet ? Ouais, vite fait, ouais. Je n'ai pas regardé tout le set, mais je vois toujours... Dès qu'il y a des cartes qui sont dévoilées, ça pop toujours sur mon fil d'actu Twitter. Du coup, je vois à peu près tout, sans en faire exprès. Je vois toujours tout, en fait. Quand tu veux un jeu, te remettre à TFT ou lol ? Ben, je n'ai pas le temps, quoi. C'est ça, hein. Je n'ai pas le temps. Tu me diras, là, en ce moment, je fais un emblème. Après, j'y joue en ce moment, parce que, de toute manière, Build en Règlement C, pour moi, là, maintenant, ça ne sert littéralement à rien, en fait. Enfin, pas à rien, mais c'est tellement peu rentable que je préfère profiter de ce temps pour justement m'occuper de la refonte de YouTube, là, et me reposer. Après, je n'ai pas vraiment l'impression de me reposer en ce moment. Vraiment, pas du tout. Mais tant que le Régieux de Fort Wayne qui se joue ce week-end, il n'est pas passé, Build, c'est... Brasser de l'air, clairement. Mais, ouais, demain et après-demain, du coup, à partir de 16h, à peu près, 16-17h, heure française, je serai en stream pour ça. Et du coup, ça ne finira pas trop tard. Il y a moyen que je fasse toutes les rondes. Du coup, j'espère. J'espère. Mais j'évite de trop tarder avec le décalage horaire. Du coup, je dois faire un choix. Soit je veille un peu, soit je ne fais pas les deux, voire trois dernières rondes, un truc comme ça, quoi. Je démarre bien la vidéo tuto ? Alors... En fait, je ne sais pas si j'ai bien fait de reprendre une chaîne sur laquelle il y avait déjà des abonnés. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si j'étais parti d'une chaîne toute nouvelle, est-ce que j'aurais fait ces vues-là ? Je ne sais pas, en fait. Je dirais que non. Parce que j'ai vu plusieurs remarques en mode « Ah, je ne savais pas ce que c'était cette chaîne » parce qu'ils étaient déjà abonnés à la chaîne, mais elle a changé de nom. Et en fait, c'est toi. Du coup, ça montre qu'il y en a quelques-uns qui ont cliqué parce qu'ils étaient abonnés. Ils ont vu ça dans leur feed. Ils étaient en mode « What the fuck ? » Puis en plus, le style de miniature ne ressemble pas à ce que j'ai fait jusqu'ici. Après, la miniature, elle est pixel. Je suis très content. Je suis très, très, très content. Et je veux faire des trucs comme ça. Enfin, en fait, il n'y aura pas la même DA partout. Mais en tout cas, cette DA-là, pour cette chaîne-là, c'est un peu le but. C'est honnête. Deux heures en quatre, cinq heures. Elle n'est pas exactement à 2000, mais... Elle est sortie à quelle heure ? Je ne sais même pas à quelle heure exactement c'est sorti, mais bon, peu importe. En tout cas, l'important, en fait... De toute façon, là, ça ne me rapporte rien. Ça ne me rapporte zéro, vraiment. Mais l'important, c'est de faire du watch time. Après, ce n'est pas une vidéo très longue. C'est de faire du watch time. C'est vrai qu'elle dure huit minutes. Ça ne sert à rien qu'elle fasse un tout petit peu plus de vie. huit minutes s'il n'y a pas de monétisation dessus. C'est vrai que j'aurais mieux fait de faire un truc plus long pour faire un peu plus de watch time. Devant de la chaîne, tutodex. La photo de profil, c'est le motisma Pokedex. Je suis très content de la miniature. Attendez, j'ai peut-être encore celle que j'avais à la base. C'est celle que j'avais vraiment utilisée. Du coup, voilà, ça, ça, c'est celle que j'avais fait à la base. Et sur le coup, j'étais content. Et ensuite, j'ai fait ça. Ça n'a quand même pas la même gueule. Après, j'ai hésité sur le pluriel ou sur le singulier. Ça fait bizarre qu'il n'y ait pas d'outro ? Ouais, c'est volontaire. C'est volontaire. Je sais que ça doit faire bien par rapport à moi d'habitude, mais c'est volontaire. Parce que, en gros, c'est pour essayer d'optimiser le watch time en proportion. Mais peut-être que je vais chercher trop loin. mais après, ne pas en avoir et que ça surprenne, ça ne coûte pas grand-chose, je pense. Mais c'est sûr que, sachant qu'il y a une seule vidéo pour l'instant sur la chaîne, que ça se termine comme ça, sec, et que ça passe à une autre vidéo et du coup, de forcément une autre chaîne, après, ça peut être l'une des miennes, ça peut peut-être me porter préjudice, potentiellement. Mais de toute façon, cette chaîne-là, elle aura un peu de value quand il y aura 4, 5, 6 vidéos dessus. Et ça va mettre un petit peu de temps parce que, bon, voilà, j'ai profité qu'il y ait un raid événementiel donc avec Clamiral. Je pense refaire la vidéo monter un Pokémon parfait de A à Z plus courte, mais ça restera quand même une vidéo assez longue, une vidéo qui durera quand même bien 30 minutes, un truc comme ça. Et c'est une vidéo qui, j'espère, servira à faire beaucoup de watch time pour ensuite débloquer la monétisation et comme ça, pour le reste, je sais que je ne travaille pas dans le vent, parce que pour l'instant, c'est le cas. Et ce sera aussi le cas pour la chaîne en anglais, d'ailleurs. Et même la chaîne en anglais. Bon, après, 1000 abonnés sur la chaîne en anglais, je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué. Je pense que déjà, des gens qui me regardent déjà, rien qu'avec ça, ça devrait aller. Plus les anglophones qui me suivent sur Twitter, enfin qui suivent pour la compétition sans regarder le contenu parce que c'est en français. Il y en aura aussi, donc bon, ça, ça va. Mais le watch time, ce sera beaucoup plus facile à faire sur la chaîne en anglais que sur celle-là. Du coup. Elle est ouverte, la chaîne en anglais, mais elle n'est pas... il n'y a pas de vidéo encore dessus. La première vidéo est censée arriver mercredi. Logiquement, ça arrivera mercredi. Je ne vois pas de raison de repousser. Et si vous voulez... En vrai, en vrai, vous n'abonnez pas tout de suite. Je pense que c'est mieux que vous ne vous abonnez pas tout de suite. Je pense que le top, c'est que vous vous abonnez après avoir regardé la vidéo qui sortira mercredi. Je crois que le mieux pour l'algo YouTube, ça doit être ça, en mode... YouTube voit que les gens se sont abonnés parce qu'ils ont regardé la vidéo et donc YouTube se dit « Ah, bravo ! » Ils se sont abonnés après avoir regardé tes vidéos, c'est bien. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça que d'avoir... Je ne vais pas envoyer les gens tout de suite sur la chaîne. Parce que s'ils s'abonnent pour ne pas voir les vidéos qui sortent au début... Voilà, quoi. Mais ça arrive dans pas longtemps. Merci, Tarowid, pour le 29e mois. Merci beaucoup. Je t'habite toute odeur sur YouTube, ce n'est pas ta chaîne qui tombe en premier. Oui, mais c'est normal. Il n'y a qu'une seule vidéo dessus. Pour l'instant, elle n'a pas un bon référencement, mais ça va venir avec des vidéos. Là, déjà, pour une première vidéo, déjà, YouTube est en mode « Ah, c'est bien pour une première vidéo et ça va aider à mettre en avant celle d'après. Même sans avoir encore la même utilisation, ça aidera pour la suite pour la faire décoller. Il fait combien au TOEIC ? Je ne sais pas, je n'ai jamais passé le TOEIC. Après, je connais des gens qui ont eu des très bonnes notes au TOEIC en étant incapables de s'exprimer à l'oral. Mais je serais curieux. Je serais bien curieux. Effectivement. C'est sur 980 ou sur 1000 ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais je ne l'ai jamais passé, jamais travaillé. Et donc, sur 990 ? Je crois me souvenir que c'était... J'ai un peu oublié cette personne et tant mieux. Il me semble qu'il avait eu genre 960, un truc comme ça, alors qu'il était incapable de faire une phrase dans la pratique. vu que tu avais d'autres vidéos avant sur cette chaîne. Est-ce que YouTube se dit quand même que c'est ta première vidéo ? Exactement. Certes, certes, certes. En fait, compte tenu de la nature de la chaîne, de ce qu'est la nouvelle chaîne, je me suis dit que ce n'était pas gênant d'avoir déjà un petit peu d'abonnés dessus. De toute façon, vu le contenu qui va arriver sur cette chaîne et qui commence, du coup, il y a un gros potentiel pour monter, donc être déjà à 10 000 dessus. Je pense que ça ne devrait pas me porter préjudice. Je ne pense pas. Je ne pense pas. si des gens se disent c'est quoi cette chaîne que je ne connais pas et ils se désabonnent tout de suite, je ne pense pas gênant de toute manière. Le TOEIC, c'est un diplôme pour évaluer le niveau d'anglais mais il n'y a aucun oral. Du coup, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est souvent demandé pour les études des fois ou même dans un CV. Je crois que ce n'est pas valable à un an une note au TOEIC. ça me dit quelque chose. Le TOEFL, ça a plus de valeur. Ça me dit quelque chose. Deux ans ? OK. Il y a de la compréhension orale. Il n'y a pas d'expression. Pour moi, c'est ce qui compte le plus. Pour tous les usages que tu peux en avoir, tous ceux qui vont demander une note au TOEIC et quelqu'un, ils vont avoir... Quasiment toujours. Dans la mission donnée, il y aura besoin de l'expression en anglais. Mais après, pour ceux qui se demandent c'est quoi son niveau en anglais, vous verrez. Je n'ai encore pas stream en anglais. Je me pose la question, justement. C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il y avait Joshua Lorsi, un très bon joueur américain qui est passé sur le stream. Il a mis un message, mais il avait vu mon tweet puisque c'est lundi dernier. j'avais dit sur Twitter « English speaking content coming soon ». Donc, du contenu en anglais arrive bientôt, mais pas sur les streams, pas sur Twitch. Je n'ai pas donné de détails là-dessus. J'avais déjà un petit peu parlé de ce genre de choses à quelques personnes. Ça fait un moment que ça me tente dans la tête. De toute façon, ça fait un moment que je vous en parle. Le tennis dans tout ça, c'est fini tôt ? Non, j'en fais toujours une fois par semaine. Toujours, toujours. Ah bon, on fait quoi là ? Est-ce que je ne jouerai pas un jeu vidéo ? C'est ce qu'on fait deux fois sur Twitch. Ça arrive. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas de game à jouer. Il y a un truc qui me tente. C'est Manip RNG Arceus sur les remakes 4G. J'aimerais bien faire ça. Le problème, c'est que je ne suis pas certain que ma sauvegarde se prête pour ça. Je ne suis pas sûr. Et j'aimerais le faire. Il faut aussi que je fasse les Manip RNG. Du coup, Glitch Gréna into ACE sur Roche-Vert-Feuille. Je ne sais pas si on peut faire l'ACE sur Roche-Vert-Feuille comme Emerald, par contre, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'aimerais pouvoir parce que Manip ça, je ne sais pas si c'est vraiment pensable. J'aimerais pouvoir choisir mon idée dresseur et accessoirement idée secret sur Roche-Vert-Feuille. En tout cas, connaître mon idée secret, ce serait vraiment le minimum. Et ensuite, Manip, Raikou, si, potentiellement Raikou et Ntei Suikune, parce qu'ils sont sur Roche-Vert-Feuille. Mais surtout, Articona, Lector Sulfura, Mewtwo, l'un de ceux-là. Je parle de ta PokéLive, comment ça a commencé ? Je ne sais plus pourquoi, j'ai pensé à faire une vidéo là-dessus. Tout à l'heure, je me suis dit tiens, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. De toute façon, j'ai une liste de sujets là. Je pense qu'il faut mettre un titre un peu accrocheur. comment je suis devenu joueur pro Pokémon. Vous savez ce que j'en pense du terme. Après, maintenant, il est valable. Mais il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. En fait, en live, je ne pourrais pas me servir d'un extrait de live pour ça parce qu'il faudrait que, même si je cut et que je mets un peu de montage, parce que quand je raconte ces trucs-là, je suis trop en train de... De toute façon, ça s'est vu. C'était hier avant-hier que je racontais pas mal d'anecdotes. Avant-hier, je crois. Le meilleur joueur européen de Pokémon, je ne suis même plus premier. Il aurait fallu que je me dépêche. Pour la chaîne en anglais, j'ai... J'ai... J'ai une idée comme ça. En fait, à la base, je pensais que la première vidéo de la chaîne, ce serait ça. Mais en fait, non. Parce que niveau timing, ça ne marche pas trop. Finalement, je ne pensais pas... Enfin, à l'époque où je réfléchissais à ça, je ne pensais pas que finalement, je ferais des enquêtes dessus et ce sera le but. Depuis l'année dernière, tu as mis le FAQ à jour. Je veux dire le... le FAQ à jour. J'ai encore un... Ah ouais, question fréquente. Ouais, je dois le mettre un jour de temps en temps. Bah, du coup, la question sur le sub-and-me, il n'y a plus trop de valeur maintenant avec la chaîne replay. Oui, c'est un jour, quoi. Oui. Merci Arceval pour la troisième année, c'est beau ça, merci beaucoup. En fait, le souci de... Le souci pour Manip, là, c'est qu'en fait, il faudrait que j'apprenne, quoi. Il faut que ça se fasse hors live, en fait, de préparer ça, quoi. C'est le souci. On va prendre avec toi ? Ouais, mais... En fait, c'est long et chiant, et j'ai lancé un peu plus tard que d'habitude aujourd'hui, donc c'est pas bien pratique, cette histoire. Enfin, voir c'est obligatoirement parce que ça prend du temps, c'est pas visuel, c'est galère, je suis sur trois écrans, vous pouvez pas voir les trois à la fois, enfin bref. Enfin, c'est vachement galère, quoi. Alors qu'une fois que je suis en train de le faire, là, c'est quand même plus parlant, quoi. Non, faut que je me pose la question. Là, de toute façon, sur les cartes et violets, j'ai rien à faire, je vais pas faire des raids... Enfin, je peux faire des raids... Oui, je peux faire ça en fond, hein. Mais voilà, quoi, ça va pas être passionnant, quoi. Des raids Clamiral avec Tauros. Par contre, c'est quoi ce délire, là ? On m'a dit... J'ai vu quelqu'un qui m'a dit... Pour ceux qui n'ont pas Tauros Paldéa type eau, on peut aussi le faire avec Tauros Paldéa type feu. Et vous croyez qu'il va pas vous faire aquaculateur, le Clamiral ? Non, vraiment, euh... Merci Spitfire pour le cinquième mois, merci beaucoup. En vrai ! En vrai, usine de combat ! Bon, ça, c'est... Vu que les rubans, je sais pas trop... En gros, usine de combat. Euh, attends. Qu'est-ce qui est pas prêt pour ça ? C'est pour ça. Voilà. Je mets là. Ah, ça prend pas le bon écran. Putain, mais ça me fait toujours ça. C'est insupportable, hein. Ça, maintenant, je fais attention parce que des fois, ça... Vu qu'il y a Discord sur l'autre écran, des fois, ça monte Discord. Jamais arrive. Non, j'ai jamais rien de compromisant. Jamais. Heureusement. Petite frayeur, des fois. Il a l'âme sainte, le clamiral ? Euh... Non. Non, il a pas de move combat. Non, mais il a... En plus... Alors, ok. J'ai une confidence. Il a un move que je ne connaissais pas. Et j'ai cru que c'était Coquilam. Mais Coquilam, il y a bien... C'est Shell... Quelque chose comme... Enfin, un truc avec Shell. J'imagine... Coquilam. Je ne connaissais pas... Razor... Razor Shell ? Ah oui, ok. J'avais pas... Oui, bah oui, il y a Shell, c'est ça. Et du coup, tranche aqua, je croyais que c'était Coquilam. Du coup, enfin, quand j'ai vu... Non, plutôt aqua cutter, je croyais que c'était Coquilam. Et... Bah, du coup... En fait, je pensais... Je pensais à la screen... Pokécalos... Pour montrer les... Enfin, la page de Pokécalos du raid... Pour illustrer quand j'en parlais dans la vidéo. Parce que si je me suis dit, bah non, autant l'écrire, ce sera un peu plus joli de faire comme ça. Mais du coup, en allant sur Pokécalos, je vois en français, c'est marqué tranche aqua. J'étais en mode WTF, c'est quoi ça ? Et en fait, c'est juste pas... C'est juste autre chose que Coquilam, quoi. Euh, est-ce qu'on a des animes ? Euh... Le milieu, c'est voir ! Oui, non, ça c'est pour voir les animations. Nice, c'est ne pas voir. Euh... Alors attendez, c'est niveau 50 ou c'est sympa ? C'est bon, je les anime, là. Allez, c'est la négation. Ouais, 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 ouais. Ah non, mais j'ai quelques petits trucs maintenant pour m'aider. Euh... Alors le problème, là, ça va être pour les moves. Ah, puis euh... Le... Le conseil, là, il va jamais me servir. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas encore appris les tips. J'aimerais bien apprendre les tips, déjà. Enfin, j'aimerais bien. Il faudrait que je prenne le temps. Mais en vrai, je pourrais faire ça en live. Mais le truc, c'est qu'il y a pas de méthodo... Euh... Chose comme ça. Pokémon Emerald. Donc, on va, le retour. Voilà. D'ailleurs, pour le restream, 16, 17 heures. Il faut que des coups critiques normales. Oui, après puissance, tranche à quoi et tranche nuit sont à 100% de coups critiques. Et les autres moves à 50%. Euh... Yadoran. C'est qui, ça ? C'est Flagados ? Oh, puis même le talent, je sais pas, hein. Même les items ! Aigarano. C'est pas une baie. C'est vrai que... C'est un mélange entre le blind et le pas blind, ici. hein. Oh my god. Je danse plus. Attends, quel move ? Normal. C'est normal. Faudrait quoi comme move normal à... Ce serait façade, ça ? Oui, la façade. Ah, des moves, hein. C'est bien puant, hein. Ah, coup de boue, là, putain. Ah, putain. Sensei, non. Attends. Attends, 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 attends. Ça, c'est la vive griffe, ça. Ça, c'est la vive griffe. Je me rappelle que la vive griffe, c'est euh... Le truc du... Du professeur, quoi. Enfin... Sensei, c'est pas exactement professeur, mais bref. C'est fort en 2G, coup de boule. Non, c'était une CS. C'est tout. C'est tout ce que c'était. Mais il y a que des Pokémon Gaze, hein. En vrai, je reset, non ? En vrai, je reset ? Je suis obligé de continuer. Mais... Non, ils sont beaucoup trop nuls. Même pour la première série. Je reset. Mais ça se manip, ça, hein. Ça se manip, les teams, euh... De la tour de combat, hein. Ça se fait, en speedrun, d'ailleurs. En plus, la manip est pas dur, parce que tu dois taper dans des fenêtres de 7 frames. Si je... Si je me souviens bien. Donc, euh... T'as de quoi te mettre très très bien. Qu'est-ce qu'il se manip pas ? Hum... Ah, si j'ai un mode, c'est vrai que oui. Oui, tout se manip. Alors... Bulaki, c'est... Naftali, ça. Leveltale Chain, tu vois comment... Euh... De quel Leveltale ? Parce que, en compétition, j'ai toujours joué le Leveltale Event. Il est en mémoire Ball, du coup. Enfin, il n'y en a qu'un seul possible. Ça joue pas de Run, l'usine ? En fait, les catégories usines de combat, elles commencent... Elles partent du début du jeu, donc c'est autant Run Emerald. Enfin, c'est l'item qu'il y avait sur un Pokémon avant. Je sais pas ce que c'est. On de Folie, j'imagine. Je vois pas quel movespect, ça pourrait être d'autres. Ah, sans précision, c'est... On de Folie, ça peut pas être Malédiction. Euh... Feinte... Kagebun Shin... Kagebun Shin... Enfin, c'est Clonage ! Kagebun Shin no Jutsu. Le Clonage ! Suffit de... Suffit d'avoir l'une à Naruto pour le savoir ! Parce que ça peut être d'autres ! Euh... Bâton... C'est Bâton Pass ? Ah bah, j'ai trouvé mon moyen d'apprendre... Enfin, d'apprendre des trucs... C'est parfait pour ça ! Allez, regarde les pp diminuent normalement ou pas ? Euh... Oui. Tu veux pp waste, le boss ? Je sais pas si c'est possible là. C'est bonnage à 15 pp ? Bah, ça s'appelle littéralement Kagebun Shin, hein... Écoute... Là, euh... Mais c'est vraiment ça ? Euh... Ça c'est Koukroa... Ça c'est... Boulement... Ça c'est... J'ai mis... Non, c'est pas gonflé... C'est ça, ça c'est pas non ! Ah non, c'est... Counter, c'est riposte. Ah... Cーん... Counter... Ouais, super, riposte ! Oh, let's go ! Euh... What ? Un move de statue à 90 de précision ? Grimace c'est 100 ? Qu'est-ce que ça peut être ça ? Sur ma cogneur ? Kage c'est bon j'avais pas de doute là-dessus et Kagebunshin no Jutsu voilà on connait tous je pense J'arrive pas à savoir ce que c'est Merde Il a pas trop fatal Non c'est pas ça Je vois pas ce que c'est Ok Grimace c'est vachement bien Bon Jishin c'est séisme C'est plaquage Encore riposte Et ton broche Il est pas mal le gros lemme là Avec la vivif De toute façon fermeté c'était pas ouf à l'époque Ca bloquait juste les mouvements HKO Pas limite Contre Dinglu ça pourrait servir Elexpint Flash Et Flash évidemment Tiens il y a Den au début du nom de la Ca c'est vive attaque mais il y a Den Donc le nom en japonais ça doit être un truc rapide comme l'éclair Den c'est euh Dédié à l'électricité Enfin Den c'est l'éclair en fait je crois Den quoi c'est quoi Et abri Putain ça avait plus de pupilles à l'époque A moins que je confonde avec Nan nan c'est pas abri c'est hurlement ça Nan attends hurlement ça peut pas rater Euuuuuh Dracongriff Ouais Nan de toute façon t'es juste trop trop nul toi Trop 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 nul Je vous jure que Magmar est moins nul Euuuuuh Je sais pas ce que c'est ce mange Ne sais pas Ne sais pas Casse-brique Ouais je vois pas ce que ça peut être d'autre que l'amnésie Je suis pas sûr qu'il est hâte C'est yoga ça ? C'est vrai ? Bon C'est pas arrivé Bon Grolem en lead c'est pas mal Euh j'ai quoi comme switch in Si jamais Grolem est pas bien Noctalis c'est un bon switch in Si jamais Grolem est pas bien Euh Si Grolem est pas bien Altaria peut rentrer mais Il propose quoi une fois qu'il est rentré hein ? Ah c'est bien vive attaque de toute façon Vu le type le nombre de pp la puissance ça peut être que ça Mais Je suis content de De reconnaitre des trucs dans les noms et de comprendre un peu les étymologies en japonais Alors que c'est pas C'est pas du tout la même chose que dans les autres langues quoi Genre vive attaque, quick attaque bon c'est transparent Alors que rapide comme l'éclair c'est pas pareil Mais bon Je pensais de quoi on parle Je pensais de quelle attaque on parle Je prends Magmar Altaria derrière Putain mais c'est en fait je Ouais je sais bien que c'est des séries du début c'est pas censé être hyper dur Mais en fait je pense que Macogneur c'est un peu quand même qui est capable de carry Ah c'est Ventardy J'avais pas pensé à ça ouais En plus tout le monde l'apprend un peu Ventardy Ah c'est Ventardy Bon il est vachement inconstant mais j'ai quand même envie de le prendre quand hein Macogneur et Noctali Vas-y on va essayer avec ça hein Faut bien essayer avec quelque chose hein Bouclier pour Magmar hein peut-être Attends tu l'aurais fait en blinde Ouais mais là j'ai plus en tête Enfin déjà j'ai enlevé les... Non non il y a bien les animations J'ai plus en tête les sets de Lugine ça fait super longtemps J'ai pas fait ça Ah bah en tout cas sympa le premier lead Ça fait plaise Macogneur je pense qu'il rentre sans soucis là-dessus Il propose quelque chose pour taper Ce qui est pas le cas de Noctali Parce que bon Il est gentil hein C'est pas très grave ça je pense Ah Je sais pas ce qu'il a raté Mais moi j'ai pas raté Ça fait pas prendre autant en rentrant hein Oui les PV sont dans le jaune oui J'essaie 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 J'en rappelle même pas Non c'est 4G on est d'accord hein Ok Pas trop mal J'ai eu un peu honte Alors on va essayer qu'il est pas... Ok let's go il fait pas laser glass Donc on a bien séisme Donc on a bien séisme Euh merde en 2ème je sais plus ce que c'était Ah c'était bluff tant et peu Ah mais attends je l'ai pas vu c'est passé trop vite pour que je vois le nom Parce que bluff le nom je suis censé reconnaître Ah je pense Nice crit Vas-y Je pense pas tuer hein Ok c'est le dernier Oh attraction alors qu'il pourrait me tuer D'accord Allez Gorogna Propose moi ton mercis Non c'est pas Euh c'est pas Blizzard ça c'est euh... C'est vent glacé non ? Blizzard elle est plus vénère que ça l'animation J'ai honte de pas être certain Ah c'est que je ne sais pas quels sont mes deux derniers moves là Enfin si y'a clonage mais... C'est bizarre ça ? Euh je me dis peut-être une connerie hein C'est pas possible Mais pour le moment clonage Allez c'est bien de folie De toute façon on ouvre spectre de euh... De toute façon malédiction ça n'a pas de type C'est même pas marqué euh... Oh c'est pas vrai ! Je sais pas ce que c'était mais ça ne m'est pas passé J'ai vraiment pas réussir à passer le premier combat là Ah c'est certainement la bair de la langue J'ai un petit peu vu le move Ah qu'on souffle super C'était bien vent glacé ? Ah ! Au moins y'a Synchro et lui y'a la confusion en plus de ça J'ai vraiment... J'ai vraiment pas... J'ai vraiment... J'ai vraiment pas quoi ! Nice ! Ah non Ok il est probable qu'il sorte de la confusion Non Bon moi il se tape dessus J'aimerais bien lui voler son Ipohrois après Ah pour revenir C'est compliqué Parce que gros l'aime Ipohrois en vrai C'est déjà perdu Gros l'aime Ipohrois ma conneur ça aurait été pas mal Oh la gueule je ne passe même pas le premier combat Je me souvenais pas que c'était Je me souvenais pas que les pokés du début étaient si gaze Pour la première série Ils viennent de combat mais vu que je joue en japonais Maintenant ben Je connais pas tous les mouvements Loin de là Très très loin de là Il y a encore moins les talents Vas-y je vais aller voir les manips Vraiment C'est un gros Attends C'est un gros toi C'est le même talent sur McClane Donne quand même Je fais pas ça pour un fond de la langue Mais tout ce qui n'est pas compétitif Je joue en japonais maintenant C'est gros bisous Laserglas gros bisous En vrai Pas ridicule C'est pas plutôt ça façade C'est pas plutôt ça façade Mélomélo c'est attraction Ok il est très très bien le Ronflex Très 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 bien Ça c'est les restes Tabe c'est manger Il est excellent le Ronflex C'est vraiment exactement le genre de choses que tu as envie d'avoir Non il avait pas Il avait pas Comment ça s'appelle Si je reste à l'époque Très pignon Avec strato percute Attends Oui c'est strato percute qui peut rater Oui sky Sky quelque chose Sky Y'a pas A coup punch A coup punch Ça c'est riposte Les talents cachés Ça arrive en 5G Après y'avait déjà tiré nocive Qui posait la tempête de sel quand même Dès la 3G Ok alors attendez Qu'est-ce qu'on prend Parce que Ronflex c'est très bien Mais il est tellement bien Que j'ai pas envie de le prendre en lead Après Les poutons il est rapide Il peut Revenge kill Comme on dit On est pas utilisé ce genre de Langage Tous les jours Ouais ça s'arrêtait jamais Effectivement Le problème c'est que Giga Sansu Giga Dorein Est Très nul 60 de puissance 5pp à l'époque Très 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 nul On peut faire Pour prendre fenard Je pense Du coup Je vais pas lead Ronflex Ronflex est censé battre N'importe quel pokémon Oh qu'il se pointe Oh qu'il se pointe Ça c'est Grand Esquive Non Non Je crois qu'on va juste faire ça Hop On est qu'on propose là Attends c'est quoi exactement Les mots de fenard On se flamme ça D'accord Ça je sais plus ce que c'est Mais je l'ai revu l'autre jour Je l'ai revu l'autre jour Je commence pas le guet Tu n'as juste pas de chance On commence comme ça J'aurai plus d'histoires Que vous là dessus Je vais jurer longtemps C'est une folie C'est une folie bien C'est pas Ouais vas-y Ça je pense que pour la première série C'est plutôt pas mal Et avoir Ronflex derrière Ça fait que changer mon lead C'est moins gênant Peut-être fenard en lead C'était peut-être mieux Parce que Liputo Est plus précieux que fenard Donc Ouais mais ça me forçait A mettre en lead Le pokémon que je prenais La place de fenard Justement Ah oui hurlement C'est vrai Bah oui je l'avais sur Sur Hentai C'est vrai On va envoyer Ronflex Il avait pas Fafolé Fafolé Je pense que c'est acceptable On repose un clone Balance Ah non C'est reflet C'est pas clonage Ah non La tuile Bon d'accord Dommage Parce que cloner avec les rest Ça aurait été fantastique Ah d'accord Pourquoi on laisse ce bâton Je sais pas trop Comment y prendre Je sais pas trop Là je n'ai vraiment pas 15 pp Bien vu bien vu Je suis déjà confus Euh non Je vais m'en sortir J'ai pas fait attention Au nombre de lignes Bravo pour ton bandeau Il a juste raté un mot J'étais déjà sorti de la confusion Merci pour Ah non c'est super efficace Je crois que j'ai jamais écrit Là c'est Migawali D'accord On va juste taper Fais abri l'histoire que je refasse des reflets Très mal Oh non Il est rapide comme l'éclair Ah mais on va activer tout Le dieu Feu ferait On n'a pas envie de le voler Feu nard Plus intéressant que galopat Nice crit C'est une nice crit Qu'est ce qu'on peut bien faire face à Dratak ? Bon je peux juste me laisser mourir Et avoir l'hypoutou qui rentre derrière Ou alors entrer l'hypoutou d'abord Avant qu'il ait l'opportunité de faire Dans ce Draco s'il l'a Je pense pas qu'il ait dans ce Draco à ce moment là Mais il y a avoir Draco Enfin voler le Dratak Ça me mettrait très bien pour la suite Ah c'est peut-être Canicule sur Feu nard Bah c'est 80 Non Canicule à l'époque c'était 100 puissance Il s'est passé à 95 Lance Flamme était déjà à 95 Enfin Lance Flamme était à 95 Rassurant de folie On va pas faire en folie Mais au moins il a rien placé Chocas toxique ne m'affecte pas Attends en 2G il y avait encore Attends je suis en train de chouter d'autres là En 2G il y avait encore une chance sur 4 De rater les moves En offensif Ah bah il y a Bimu à la fin C'est 95 Oh bordel il me dépasse Oh sans déconner Enfin je meurs hein Les poutous il explose là dessus Oh putain sans déconner Non 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 j'avais rouflex notre attaque Est-ce que Mon recours il passerait pas par Ah bah non mais il a aéro piqué reflet c'est une idée de merde Attraction Ça fait pas faire grand chose Ah il m'afflitch Ah il allait faire plus Mais putain j'avais ronflé que c'était De rataque Oh ça dégoûte C'est ça qui faisait tout rater en 1G Oui L'IA avait une chance sur 4 de rater un move non offensif Avant même de checker la précision Enfin d'échouer plutôt Non vas-y ça dégoûte J'avais rouflex de rataque On n'a pas droit au putain de bonheur là Non Vraiment J'étais royal Oh mais tu es Non tu es nul Tu es nul Ah quoi quoi que ça va Ah hydrocanon Euh Non tunnel c'est déjà plus à 60 Bah si c'est pas tunnel c'est quoi C'est tunnel C'est tunnel C'est ce pas Attends bah c'est J'en rappelle plus la génération dans laquelle ça a changé alors Oh Low class avec surf on de folie Pas mal Et berceuse même Et reste Oh oui On aime bien ça Oh oui 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 Toxique reflet Euh berceuse Ouais Tamago Il a le coq Let's go Tamago Luff c'est le coq Let's go Très 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 bien Ok ok ça va ça va ça va Tout va bien Attends même Notre coq On peut pas faire un truc avec lui là Oh non Donc là c'est génie Pour commencer à faire des dégâts C'est trop puant Et synthèse Attends Il est sur pas mal de pokémons Ce mot vous là Mais je sais pas ce que c'est Je sais pas Galino Rabé Je sais pas En tout cas L'euphorie low class C'est beaucoup trop bien On peut pas refuser Est-ce qu'on voudrait pas prendre Kaorin avec Mûre lumière Alors là j'aurais jamais pu deviner J'ai pas de vocabulaire pour ça Ah oui Toku Toku c'est le spécial Et c'est dit au spécial J'ai vu la description Donc ouais Ça doit être la description Bien vu Mais tu T'as des notions du coup Je pense pas que tu t'amuses A faire des recherches Google A chaque fois Kaorin derrière c'est bien Je pense qu'on peut faire L'euphorie Ah mais du coup Ça veut dire qu'on a l'euphorie en lead Est-ce que c'est un problème ? Quoique Est-ce que J'ai fait énormément de Dazel Factory D'accord Ok Si j'avais un move psy offensif sur Nat Koko Je l'aurais choisi tous les jours de la semaine La question se posait même pas Ouais le trio est bien En fait tant que j'ai Kaorin J'ai un switch pour l'euphorie On va dire à faire ça L'euphorie low class Kaorin C'est pas mal C'est pas mal C'est lent Ça prend du temps Mais l'euphorie est giga safe Pour la tour de combat Le token Concurément Souvent il kiffe pas Prendre ses disements Ça commence vachement bien En vrai ça J'ai un switch in Mais s'il s'amuse à faire Toxique Ça je m'en De fois il fait des dégâts Bah il est toxique Et c'est déjà Bien suffisant Attends Faut que je revois mes autres mots aussi J'ai séisme C'est bien gentil L'époulement Ça je ne sais pas Je sais pas du tout Je sais pas Non plus Les moves 2 et 3 Ah Ventardise et boost Ah Attends mais c'était ça du coup Ventardise Que j'avais vu tout à l'heure Et que je n'avais pas reconnu Ventardise et boost Bon dans tous les cas On veut faire séisme ici On va pas s'amuser A booster son attaque On va pas ce risque Bon beurk c'était physique A l'époque Il sait pas ce qu'il a raté Bon ça va Kaorin c'est un très très bon switch in Pour ce que craint Et l'euphorie dans l'ensemble Le truc Enfin le pokémon Qui me ruine Totalement C'est Skarino Attends Donc là c'est la Chelle Arma Chelle Arma C'est Coq Armure Non il a pas Il a pas Absorbo Il avait déjà le talent A l'époque Non ? Après Akoli Il a forcément le talent Donc autant envoyer l'euphorie Oui ça se trouve Les 7 des pokés de l'usine Je pense qu'on trouve ceci Oh bah du coup Je vais vouloir le voler Le Le Nice crit Le Akoli Parce que Akoli C'est extrêmement fort Après L'eau classe Il a les restes Et ça Ça n'a pas de C'est vraiment très très bien On rate pas C'est bien D'accord On peut encore faire reflet Ça reflet pas mal On a pas mal d'eusses Ah l'euphorie c'est vraiment Le meilleur pote J'ai déjà réussi à avoir Tout le symbole d'or Oui je l'ai fait en stream Il y a 3 ans Donc ça c'est reflet C'est pas que le nage Ah il attaque après moi Hurlement Non attends what Ah donc hurlement On pouvait rater à l'époque Tu vois le miroir Mais non mais c'était Je crois qu'on a vu le nom Sur lequel on se posait la question Tout à l'heure C'est bien On va refaire reflet Après s'il a attaqué après moi Ça expliquerait pourquoi Il a fait voile miroir Enfin s'il a fait voile miroir Ça expliquerait pourquoi Il a attaqué après moi Je sais que j'ai fait reflet Mais hurlement c'est 7G déjà Je peux vous dire que ça ratait pas Mais ça n'a jamais pu rater hurlement C'était juste pas hurlement Vol miroir Ça explique plus Et on met un hook ici Ok refaire vol miroir Ah mais le fourreur japonais Il s'appelle Happinas Il s'appelle littéralement bonheur Je connais pas le nom de Le Veina en revanche Bon on est à plus Un milliard C'est le dernier poké On est à plus un milliard En précision Autant faire toxique d'abord Il a les EVPV l'euphorie Euh non il a pas de V Alors attends En vrai Je sais plus Je sais plus Les pokémons que t'as au début Parce que c'est des pokémons de location C'est pas moi qui ai choisi de jouer l'euphorie C'est à partir de la 6G Que ça peut pas rater Avant il y avait même une formule bizarre Par rapport au niveau des Des deux pokémons de la Breve L'Opédia Ah ouais d'accord Ah mais attends Est-ce que c'est vraiment En combat ? Parce que ça se trouve C'est que en aventure Enfin que contre un pokéne sauvage Que c'est une mécanique particulière Parce que ça fonctionne pas vraiment De la même manière C'est pour simple Je crois pas qu'il y ait l'histoire Où ça bloque Mais quand tu me parles de niveau Moi ça me fait penser à Ça me fait penser à ce genre de mécanique Genre le repousse La fuite Ces choses là quoi Descends et pas à coup sûr Ok ok Après c'est un move tellement honnête Hurlement Heureusement que ça peut pas rater Ah bah d'accord Il a donc réussi à me toucher Deux fois de suite Et ouais De toute façon il est mort Bah est-ce qu'on a pas envie de J'allais dire Voler le Rhinophéros A la place de Kaorin Non Kaorin a des meilleurs switch Il résiste Enfin il a immunité sol Et résistance combat Avec l'euphorie Et le haut classe On peut pas On peut pas prendre Rhinophéros à la place On va juste prendre le Aquali A la place de De le haut classe Le problème c'est que je peux pas voir Le set exact du Aquali En le prenant Ça c'est dommage Par contre il y a un poké J'ai oublié qui c'était J'ai déjà fait tous les symboles Mais C'est pas sur cette sauvegarde Oui je veux échanger Ah oui Non il te demande d'abord Quel pokémon tu veux échanger C'était qui celui que j'ai oublié là ? Parce que Aquali on l'a battu avec Morsure, surf, vieux, attaque Ah en vrai Hurlement, surf, morsure Je stream fort Mais je crois Si l'autre Il m'intéressait Je m'en serais souvenu Ah oui c'était Grothan Morph Non il m'intéresse pas Ah oui c'était C'était lui le lead Béto Béton Vas-y Aquali à la place de De l'Oclas Mais bon les restes de l'Oclas C'est quand même vachement bien Surf Les restes, surf, on de folie C'est vraiment solide Pas de problème Attends par contre j'ai Monique nature ou pas ? Je ne sais pas du tout J'arrive pas à reconnaître Quoi que ce soit Qui me permet de déterminer Parce que s'il n'a pas Monique nature Alors je ne veux vraiment Pas me prendre qu'à j'éclair Donc autant vous voyez Kaorine d'abord C'est pas grave ça J'ai une idée Ok si tu veux Mais une fois que j'ai réussi V'entardiste D'ailleurs je peux faire un boost Voilà Et du coup Tous tes flashs Je les cancel avec boost Nickel Si c'est bien boost J'espère que vous ne m'avez pas Bite Ah il fait hurlement Dommage Après Il est confus Je devrais essayer Boost en gros Ça change Tes changements de stats Enfin ça copie Les changements de stats De la cible Donc ça remplace Ce que tu avais avant Ok parfait Boost ça ne peut pas rater Donc là maintenant S'il fait hurlement J'attaque avant lui Donc le truc le plus chiant Ce serait qu'il fasse flash Le tour d'après Bon Je suis à plus d'un en attaque Et à moins un en précision Si j'avais raté J'aurais pu refaire la boucle J'aurais même refait Vontardiste Je pense Je suis à moins un en précision Mais On est en 3v2 Arcana fait pas du tout Coeur à ma team Bon je suis à plus un en attaque Ça reste très bien Nice Nice Explante on n'en veut pas Arcana on n'en veut pas Maintenant je vois pas Ce qu'il pourrait Oh non pas toi Non pas toi Pas toi Ok Je vais d'abord faire Putain Vontardiste C'est un risque Il est à contre Ok Non c'est bon Il doit avoir les points élémentaires Pour avoir un psycho Ce qui me fait peur C'est que Lui il fasse boost Il terrifie Oh non J'oublie N'y suis Bon Je peux même envoyer l'euphorie Si j'ai envie On se posera pas la question T'as pas de bulk Après Corinne T'as pas super fort Donc C'est ma plus 1 Je suis pas certain Que ça suffise Un pixel Ouais bon Il va t'en falloir Des plénitudes Ok ça passe Bon On a envie de voler Personne ici On a un très beau Un très beau Trigo défensif Et c'est ce qu'il y a De plus safe Non non On change rien C'est vrai J'avais eu attaque Sur un colline C'est vrai Ça aurait été Véritablement utile Ah oui c'est vrai Que c'était une raison De pas avoir peur De contre Oh parfait Flagados C'est vraiment C'est très très fort C'est super Et j'ai peut-être Même envie De le prendre A la place d'Aqually Parce que ça me permet De mettre autre chose A la place de Kaorin Ah mais est-ce qu'il va avoir Un bon set Le Flagados Je sais pas trop Je sais pas trop Parce que là Aqually Il a plutôt un bon set Il y a un truc Auquel je viens de penser Aussi Ok Là les rest justement Tant que t'as les rest Dans ton équipe Tant que t'as un item précis Dans ton équipe Ou un pokémon précis Dans ton équipe Tu peux pas affronter Ce même pokémon Ou ce même item Parce que sinon Tu peux avoir deux fois Le même pokémon Ou deux fois le même item Dans ton équipe Donc Prendre un pokémon Avec les restes Quitte à ce qu'il soit nul Ça t'empêche d'affronter Un pokémon Qui a lui-même les restes Ou s'il y a un set Qui fait vraiment peur Tu peux prendre un pokémon Qui a l'item En question Ou le pokémon En question Si t'arrives à le trouver Pour ne pas avoir A l'affronter Donc en vrai Si au début T'as l'euphorie Et que t'as un pokémon Combat un peu nul Bon bah ça fait Un pokémon combat En moins dans le pool Que l'euphorie Risque d'affronter Pas forcément un pokémon Combat Mais un pokémon Qui est gênant Ça ressemble au set Qui avait celui Qui était dans tes choix Ouais je le crains Je le crains Je pense qu'on va rester Sur Aqualie Le forêt Je ne sais même pas Ce que c'est son item Je l'ignore Donc là Ça a vu une glaciation Bah oui Tu peux vouloir Avoir ça toi même Après il y en a Plusieurs des pokém Qui vont avoir Ce genre de set Mais le prendre Dans ta team Évite de l'affronter Donc c'est bien Non c'est pas prêt Alors si c'est la poudre claire Tant mieux Ça veut dire que Pour moi elle est utile Et je l'affronte pas Donc dans les deux sens C'est bien Tu peux avoir Coup croix Toi éventuellement Non pas de cage éclair Ça ne passe pas Quelle ironie Cage éclair est passé Mais pas toxique Enfin toxique est passé Mais pas cage éclair Pardon C'est ultima point Avec un crit Il m'a fait ça Oh la honte Pourquoi j'enverrai Caorine Non tonnerre Non il m'a montré Tous ses moves C'est pratique ça Casse brick quand je vois Ce qu'il m'a fait Sur un crit D'ultima point J'ai vraiment pas peur De casse brick Vraiment ça me fait pas peur Du tout Tu peux pas être contre Avec les HP qu'il avait Avec contre Il m'aurait fait moins que ça La puissance était vraiment Très 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 faible Donc ça a beau être Un mot physique Super efficace Sur l'euphorie Mega kick Bah l'animation C'est pas un pied L'animation C'était C'était bien un point Mega kick elle est plus vénère Que ça l'animation Non il n'y a pas un fond bleu Je crois qu'il y a un fond bleu Pour l'animation de mega kick Je doute un peu C'est un reflet magique Non la lumière C'est pas cette couleur là Hop Il y a une base de données Oh mais attends Dratak La place de Kaorin C'est vachement bien Immunité sol Résistance combat Dratak Oh la la Mais c'est bon ça L'euphorie Dratak Montre moi un peu ton set Montre moi aéro piqué Parce que aéro piqué C'est trop bien Avoir un move qui peut pas rater C'est vraiment fantastique On va gagner combien d'affilés Euh 56 Je crois Enfin non pour le symbole C'est 50 Attends C'est 21 pour le symbole d'argent Et 5 Oh je sais plus Je sais plus Je sais plus 50 dans la tour de combat Donc 50 ça n'a rien à voir Non c'est 21 et 56 non Je suis plus sûr Je sais pas ce qu'il essaye de faire comme move Euh je sais pas si c'est sur Cerébi Parce que Cerébi pour les anciens jeux Tout est pas super bien référencé Il y a des petites coquilles d'ailleurs Sur les fiches Pokedex Et des choses comme ça Pour les anciennes générations Fréquents C'est une usine de combat tout à fait Alors du coup ce Dratak Je sais pas trop Parce que si il avait héros piqué Il me l'aurait fait Je crois qu'on avait vu 4 moves Mais pas héros piqué Mais mine de rien Kaorin Il est impeccable L'immunité électrique aussi Elle est importante Est-ce que j'aurais envie de perdre Kaorin C'était 21 puis 42 Ah ouais putain je crois que c'était plus Pour la deuxième 21 j'étais à peu près certain 42 bon Je pense qu'on garde Parce que le set du Dratak M'a l'air un peu guise Je pense qu'on est On est déjà assez safe Avec cette compo Autant pas prendre le risque De baisser en qualité Pas de soucis ça Toxic d'abord Pas de soucis Et ça c'est un coup critique Non Pourquoi s'inquiéter Alors là je peux être en retard Ah il y a du physique Après bon c'est aéro piqué C'est pas puissant C'est pas stabé Là il fait moins que surf Il a un moyen de garantir Des dégâts quand même Donc on va faire le coq maintenant Oh non non Il l'a fait plus avec aéro piqué Dans tous les cas Pas très mal Ok Alors dans ce pluit Il a passé un tour Pour pas faire de dégâts Il en a encore 4 Pour en faire plus avec surf Mais surf peut rater Parti du moment Où il passe pas Qu'être surf Ça devrait aller Attends mais du coup Mais j'ai l'impression J'ai besoin d'avoir revu le nom De hurlement C'est pas la première fois Que ça arrive Encore quelque chose Qui a échoué Il meurt le tour d'après On va faire le coq maintenant On va faire le coq maintenant Ça s'il passait surf On repassait full life Enfin dans tous les cas On repasse full life Ah c'est un peu long Mais ça gagne les duels De manière assez gratos Il y a vraiment Alors calmez vous Il y a qu'à partir D'un certain nombre de séries Qu'on voit des sets aussi forts Evidemment C'est pas comme ça Dès le début Je ne peux strictement Rien faire A ce Six Aiox Mais bon Ça fait pas peur Six Aiox En 3G Je vais faire berceuse Avant de me barrer C'est pas sur la première C'est bien Comme ça mon switch Il est gratuit Vu qu'il n'a pas passé Le sommet garanti Voilà A quoi il bien sûr Surf Pas dans cet à réveil Sympa Le truc le plus dangereux De Ciderox En 3G C'est bat ton passe Oui Oui C'est vraiment ça Ah bah dites vous que Si je veux faire Les rubans de la tour de combat Pour le fameux Six Aiox De De Colosseum Ben déjà Six Aiox est nul Et en plus de ça Six Aiox de Colosseum Ses IV Sont Forcément De 0 Dans toutes les stats Et la nature Tressée Plus de vitesse Plus de vitesse Sur ses Aiox C'est nul Moins de défense Sur ses Aiox C'est très mauvais Donc ça n'aide pas du tout Ah ouais je suis qu'une avec Rest Bah je peux pas passer par toxique T'as personne pour T'as pas de bon Pokémon pour faire Requiem Donc c'est un calvair Après si tu l'affrontes mais que tu le bats Derrière t'es royal Ah non pas d'aromate rien du tout Ah non pas d'aromate rien du tout A l'époque tu partais au combat avec t'habiter ton couteau Ne posez pas de questions On a rien affronté qu'on a envie de voler Donc on va garder la même compo Bah ça va en être bien lancé Mais on va être super sensibles au combo de départ Bon après au bout de peut-être 3, 4, 5 séries Là on aura des Des bons Pokémon proposés A moins qu'on se fasse Gigatroll On dit que l'attaque est stable C'est que le Pokémon qui attaque est du même type que l'attaque Exactement Same type attack bonus Et donc t'as 50% de dégâts en plus Ah merde j'ai pas pour ça 5 ans Vas-y je peux faire reflet puis E-coq Et on va découvrir si j'ai mes dignatures ou pas Je le sais toujours pas L'objet pour changer de talent c'est la pilule talent Ou alors le patch talent Ah après j'avoue que Coleric je sais pas si c'est le talent caché Ou le talent standard Ou je sais pas L'intimidation de talent caché Bon bah ça va pour le raid alors c'est plus pratique Parce que la pilule talent Est entre guillemets beaucoup moins cher que le patch talent L'ignature c'est Shizen Kai-huk Ah c'est pas ce que j'ai merde Ah Ruminant c'est le talent caché Ah Ah bon bah il te faut un patch talent alors Désolé pour la mauvaise nouvelle Oh son point est clair il picote Mais comme par hasard Ok ça va J'ai pris midlife sur Aquali Parce que Lya savait que j'allais envoyer Aquali bien sûr Mais il a fait qu'à j'éclair Oh mais Dans quelle vie au monde Des bons toutous de type psy Non mais c'est bon Ils ont que Il a que des types psy avec Les points Il est toujours paraté toxique Bravo C'est pas gênant hein De faire le coq Pour l'instant On a reset les jours D'un poisonnement grave Non la grève c'était bien spécial T'imagines la gueule de Articodin Le pauvre Le pauvre il a vraiment une vie nulle Je vais te envoyer Aquali Caorin il est full life Après Aquali peut pas accepter un point éclair Caorin sur un point glace C'est pas la fin du monde je pense Donc autant envoyer Caorin Oui je suis content Ah il y a rien du tout de confirmé Pour potentiellement Un ancien jeu poké En version console virtual switch Là Je vais vous emballer un peu Oh je dépasse Un jour des joueurs espéreront un remake CLG Un jour il va falloir se poser cette question là Ouais Bah Aquali tu ne déçois pas Bien jeu mon ref Très bon travail Il a prouvé qu'il avait sa place dans l'équipe Plutôt que Dratak Il ne se fera pas remplacer Il ne partira pas en mercato d'hiver Prolongé tel Olivier Giraud Comment ne pas être fan de Giraud Je vous demande Vous avez vu la dinguerie qu'il a mis Je crois que c'était hier Non sans déconner Vous avez vu le kung fu qu'il a mis là Il fait passer Zlatan pour Un débutant S'il fait expulser derrière Alors déjà c'est dangereux d'être face à Lagron Lagron qui est exceptionnel Dans l'usine ou la tour en général Bon là tu es vraiment empoisonné pour de vrai Oh il ratisse Alors que je n'ai même pas encore fait reflet Oh let's go La poudre claire Il a fait quoi ? Il a encore mis une reprise Absolument merveilleuse Et il avait déjà pris un jaune Il a retiré son maillot en célébrant Et du coup il a pris un deuxième jaune Il s'est fait sortir Je me rappelle que le mec est invisible Il a 25 ans et maintenant il a le palmas Ça me rend j'ai eu la même carrière Il manque juste Il est où ? Il manque plus que ça Malédiction Maintenant s'il touche ça fait vraiment mal Il y a un ou deux mois ? Ah bon ? J'ai vu la vidéo La vidéo a été publiée genre il y a deux jours Il y a un jour je ne sais plus Je l'ai vu aujourd'hui en tout cas Nice Là il fait riposte je pense Vaut le miroir je ne sais pas mais il est à Capra Ah bah non il a fait malédiction je suis bête Il est juste plus lent Ça passe Ah dis-moi qu'il ne va pas passer séisme Parce que s'il le passe ça fait très 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 mal J'aurais dû faire le coq pour ne pas venir Ah putain il a repos Ah putain il a repos Ah J'ai pas de dégâts avec la Foris Après on peut envoyer Kaorin et faire un boost Du coup il a fait deux fois malédiction je crois Ou une fois seulement Après si je fais l'entardise Le physique il en profitera pas contre Kaorin de toute manière Mais s'il est à repos du coup que j'essaie de le tuer avec Avec Toxic ça ne m'aidera pas Aucun mot offensif sur l'Euphorie Non j'ai vraiment pas de m'offensif Oh je suis naturellement plus rapide Bah cesse de me surprendre Bon bah du coup on va refaire l'entardise Ah le symbole d'or c'est encore un autre délire En retour il y a des bâtiments de combat où c'est vraiment vraiment pas dur Mais l'écart entre les symboles d'argent et les symboles d'or c'est quelque chose Le 5 en attaque Le 5 en défense C'est tout Ouais le reptile c'est pas difficile Il y en a genre 3 qui sont pas durs Kaorin non ça a jamais été fort Genre vraiment jamais quoi D'accord que l'usine c'est full RNG Bah après Mais moi ou un âne devant la console j'y arriverais mieux que l'âne C'est sûr Faut savoir rejouer au tour quoi Non non le Là il parle de l'usine pas du reptile Le reptile justement oui tu peux avoir des indices Mais en vrai non c'est bullshit parce que des fois il mente Donc en fait tu joues pas à lire Faut essayer d'aller au pif Mais l'usine le souci c'est que T'es vachement sensible aux pokés qu'on te propose au départ Tu peux avoir une super streak et avoir des pokéens catastrophiques au départ Et avoir aucune chance de passer Ne pas avoir le temps d'adapter ta team quoi Euh on change pas c'est le 7ème combat On change toujours quoi Mettement tu as 50% de chance Non moins que ça donc techniquement faut essayer de suivre Mais enfin en fait mieux vaut ne rien avoir Plutôt qu'avoir une pénalité de temps en temps Parce que les avantages ça... enfin mieux vaut ne pas avoir d'inconvénients Et ne pas avoir d'avantages plutôt qu'avoir les deux Mais merde si tu es au pif Tu finis bien par les avoir Les debuffs Ah donc c'est bien mieux en lumière ça T'as l'espace de changer tout le temps de pokémon Ça dépend Ça dépend de ta série de victoire à la tour de combat C'est bizarre je sais hein mais En gros il y a un bug dans Emeraude Un autre Qui fait que ta série de combat à la tour de combat Elle va influer sur les IV des pokémons que tu affrontes Mais pas sur ceux que tu proposes au début de la série C'est tout ce qu'il fait Oh ça pourrait même pas du faire au coq Ouah le grelot coq Montre moi ton grelot coq Un symbole d'or à la tour c'est bien parti Bah non justement ça la rend plus difficile C'est même pas un symbole d'or C'est en nombre de séries remportées Si t'as remporté Bah c'est 7 séries Attends Oui si t'as remporté 6 séries Ça maximise 42 Max Il y a quelques keep loop normal Non c'est pas normal Il y a un truc Enfin un truc sur y pour voir Mais non ça peut pas rater oui c'est mieux de commencer par l'usine effectivement mais du coup t'es plus sensible enfin du coup si t'as des pokéens nuls au départ c'est plus difficile de remonter du coup parce que t'as pas l'occasion de de choper des pokémons des bons pokémons pour consolider ta team après t'essaies de prendre un truc qui fonctionne au début le problème c'est que les pokéens intéressants ils vont peut-être rendre ton équipe déséquilibrée dans un certain sens c'est ça le danger de l'usine pourquoi faire l'usine c'est ta version jap on peut dire de la complétion alors là c'est même pas de la complétion parce que de toute façon c'est même pas cette sauvegarde que je compte utiliser comme sauvegarde finale je pense que je le ferai sur une autre cartouche que j'ai pas encore mais une cartouche sur laquelle la pile aura été soudée par quelqu'un qui sait mieux le faire que moi donc une cartouche que j'achèterai au Japon parce que dans les boutiques ils te vendent directement les cartouches d'occasion avec les piles remplacées et j'en taille une étiquette avec l'année de remplacement de la pile oh non mince double pied aïe la durée de vie d'une pile de cartouche ça dépend lesquelles les piles qu'on a dans les cartouches Game Boy c'était 15-20 ans si je dis pas de conneries et pour GBA un petit peu moins je crois donc ça s'est épuisé à peu près en même temps historiquement parlant on va dire ouais trois points de combat let's go c'est pas pour ça hein ah bah tu enfin l'ACE à l'usine de combat le seul moyen que l'ACE te serve pour l'usine de combat c'est de te donner directement le symbole clairement c'est pas autre chose oh tu peux me donner conseil que tu es mon reflente trop loin de pouvoir comprendre tout ça oh non Dodorio ah son jaune est rouge en plus de 20 ans il fonctionne comme Elieur pour l'instant je te suggère de trouver un moyen de backup et de remettre la sauvegarde après avoir changé une pile parce que ça va pas durer très longtemps encore c'est imminent Psycho ça c'est quoi déjà on l'a vu sur quelqu'un d'ailleurs mais je sais plus qui on peut dire on sait pas ce que c'est après bon il a que Psycho pour taper mais ça tape vraiment très très fort et il y a cage éclair aussi donc pas totalement inutile oh c'est Bellitude ah mais oui à tout oui oui je l'ai sur-reçu qu'une très très bien très très bien du coup je peux être vraiment pas mal oh et Giga 100 Sud Nostanfer à 151 d'attaque spécial let's go bah vous voyez là j'ai gagné la première série mais bah la deuxième ce qu'on me propose est trop 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 nul je vais reprendre un maldo derrière oh c'est une catastrophe ah il y a plusieurs sets possibles là le Alakazam avec les points élémentaires il est pas encore dispo enfin quoi que si il est déjà dit qu'on l'affrontait tout à l'heure mais en tout cas c'est pas celui-là toxic contre folie reflet Giga 100 Sud oh c'est horrible je dois commencer avec ça bon faut que Alakazam puisse me carry faut que le lead se passe bien et qu'on puisse faire plénitude et tout dégommer oh il est trop nul oui let's go let's go let's go on aime pas on aime pas on aime pas on aime pas après vu qu'il m'a fait sur double pied sur tunnel il fera pas il fera deux fois ça c'est ok mais il se fait exploser sur Psycho derrière coup critique de tunnel bravo super ma team est guise et en plus je dois reprendre un coup critique sur le Pokémon qui est censé me carry le premier coup sur lequel ça peut importer let's go vraiment trop trop bien oh bah super par exemple je devais le tuer en deux coups je n'aurais pas l'occasion d'en faire deux oh mitra point merci let's go non même pas il n'a même pas un coup critique je pensais que c'était un crit et on aurait fait le chaos avec le coup critique je pensais qu'on allait tuer je pensais pas faire autant sans le coup critique en fait ah c'est peut-être soin effectivement bien vu beau gosse très très beau gosse oh les problèmes enfin je connais pas le reste du set j'ai les restes ok on le vole ok je te veux dans mon équipe après l'éviateur il n'avait quasiment aucun bon mot physique le meilleur mot physique pour l'éviateur c'était séisme et retour c'est le même set d'un bâtiment à l'autre oui tout à fait alors à l'époque les bouquins de poison pouvaient rater toxique pas gavé là au dos oh le bulk de zazin oh attends on peut avoir les restes sur ah bah je retire ce que j'ai dit pour les items en fait je retire ce que j'ai dit pour les items on peut avoir deux fois les mêmes items du coup ok ok je vais switcher normaldo pour retirer le drop en défense spéciale parce que ça peut me coûter la game le curine a les IV à 0 à cause du bug non parce que c'est la attend oui oui je crois oui 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 non on a pas de mon insecte notre meilleur mot c'était que de fer je crois non on broche ça ne sert à rien le resuit ne sert à rien c'est sabotage ça ça peut être que ça oh tiens la CRS c'est bien c'est trop bien même les pokéens poison ne peuvent pas rater toxique non et ça ignore le check d'accuracy et ça touche même en semi-invulnérabilité toxique fonctionne sur un pokéen qui est en train de faire un vol de la part d'un pokéen poison bien sûr depuis la 6G comme ça depuis la 6G il y a beaucoup de mécaniques enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé en 6G enfin beaucoup de choses en tout cas des trucs des trucs qui ont de l'importance on va dire il y a toujours des choses qui changent il y a toujours eu des choses en dehors de moves qui changent juste la puissance voilà vraiment de la mécanique alors sachant qu'on a pas de move insecte pour aller chercher les pokéens ténèbres qui bloquent totalement Alakaza mais est-ce qu'on veut pas prendre Kaorin Voltali ça peut être bien mais que si t'as déjà quoi si t'as deux autres trucs qui vont très très bien avec quoi donc pour se retrouver dans la situation où t'as trois pokés qui fonctionnent avec Voltali dedans au final c'est compliqué quoi il y a un move en deux tours qui donne une totale invulnérabilité oui Antiz Antiz et comment ça s'appelle l'autre je sais plus j'ai oublié Antiz et revenant 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 je l'ai dit avant que vous le disiez ok pas de paras on va essayer de tuer rapidement pour éviter de ne pas paralyser pas tuer sans oh bah c'est bien ça on peut pas terras donc écoutez on est safe à l'époque tu pouvais taper sur le poké il allait pas changer de type il n'y avait pas ce doute quel confort ramenez moi en 2015 je vous en conjure ça dégage bon on a rien à voler par contre quoi que j'ai menti Hippo Roi c'est vachement bien ouais il pouvait changer de type en 2015 après il y avait très peu de bonnes méga évolutions qui changeaient de type j'ai même pas d'exemple en tête genre les meilleurs méga c'est bon Dracofeu en X il était tellement meilleur en Y Kongwreck change pas de type Dracofeu Y change pas de type Dratak change pas de type Métalos change pas de type Misdibule change pas de type Ectoplasma change pas de type Rayquaza change pas de type alors Leviator c'est pas parmi les tout meilleurs alors oui ça a gagné les wars j'ai pas besoin mais je vire mon token qui a l'air oh non j'ai l'air sur Kaorine Mewtwo oh ouais Mewtwo X j'ai l'air sur le noir Lokpan en 2019 c'était ok Brudon c'est pas une méga Brudon il est primo ou il est pas de toute façon pas primo c'était nul à chien Kaleuars ont été gagnés avec Leviator 2014 et d'une parc Junko c'était pas ouf c'était pas poubelle mais c'était pas ouf ah attends déjà le 7 du rond c'est pas l'abbé marron si c'est l'abbé marron oh je suis content je suis content c'est l'abbé marron et il est à repos donc Draco souffle laser glass surf mais il est super ce Hipperware très très bien Altaria non 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 par contre méga Altaria il est présent dans un set légendaire que j'ai review il n'y a pas si longtemps entre Paul Chua et Koutaro Nagatome première ronde des Worlds 2015 Day 1 match légendaire Junko c'était plante dragon non mais oui ça aurait mérité vraiment plus d'usage diabolique non mais oui il y avait des choses vraiment diaboliques à faire avec lui non parmi les meilleurs méga ça ne change pas de type en vrai blinde l'endor il y a un stab dragon ah bah bien sûr il passe plant de dragon donc il y a bien le stab dragon par exemple Galley King quand il méga évoluait il perdait le type rush il n'était plus que type assis il perdait le stab rush je suis passé avec 3 de lui il a sorti en finale le leviator oui bien sûr bien sûr comment j'ai pu ne pas toucher de la poudre claire ah merde j'ai fait psycho merde pardon non mais qu'est-ce que je raconte je fais psycho mais non mais j'ai essayé voyons pratique de psycho ça me fait une belle jambe ah oh bah je suis boosté on sait quand le VGC à me rendre en compétition en 2015 en vrai non mais oui diabolique c'était pas avec la méga on va dire oh elle a boost c'était bien méga scarino méga scarino jamais été bon j'ai gagné la première challenge avec méga scarino mais la team était extrêmement bizarre la fameuse crook squad il y avait 3 méga dans l'équipe bon c'était pas du tout la meilleure version de l'équipe après il y avait la version avec taurus méga lochon alors ça d'attaque à insane oui mais ils ont 55 faiblesses et bon scarabouc il a une vitesse très ok à la règle on 6 ma plus 2 là tout attends comment ça what problème j'aurais pu j'étais pas obligé de sacre mon mon alakazam je vais peut-être m'en vouloir ce mec m'aidera pas je devrais peut-être passer par ce barcico là putain pendant qu'il y a plus 1 il reste plus grand chose je vais faire de rebots maintenant putain c'est pas possible mais c'est un déconner oh oui mais galer à gron c'était pas nul mais c'était pas très joué c'était pas très effrayant ça se temporisait tellement facilement en fait en fait Gaulé a toujours été incroyablement fort enfin toujours mais il était extrêmement bon à l'époque et à lui tout seul il ruinait presque à lui tout seul en fait les équipes qui voulaient vraiment profiter à fond de ça vous pouvez pas terraplante ton méga grand pour pas prendre sport et pour ignorer pour le jour attends je voulais voler un truc là non j'ai déjà oublié non c'était au combat d'avant que je voulais voler je suis mort si on ne veut pas il y avait quoi avant qui m'a fait ventardise non 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 je crois qu'on peut rester avec ça attends je veux revoir ce qu'il y avait électro non 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 mais Gaara mais Gaara c'est pas possible d'avoir un bon set en fait avec lui peut-être plus tard à la rigueur parce que le typing est tellement bien on prend sur tellement de choses avec dans ce dracosisme retour à la rigueur on peut peut-être négocier un truc donc si je fais cage éclair je me fais paralyser moi-même c'est pas marrant après s'il fait cage éclair il se paralyser lui-même ça va dans les deux sens Latios Latias bah Latias méga Latias ça fait finale des wars en 2018 Latias ça a justement été une méga très très sous-coté pendant très longtemps et heureusement il y a eu un peu de lumière dessus au dernier moment enfin pas la dernière année merci Goulette pour le 14ème merci beaucoup Latias est meilleur que méga Latias pas vrai ce n'est juste pas vrai il n'y a pas besoin de jouer une méga sur Latias pour en faire des choses bien mais méga Latias c'était très 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 intéressant c'était très très bon attends j'ai le doute là Latias avait la thiacite dans la team d'Emilio je suis en train de douter je crois je crois que oui non 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 il avait le il avait le le z de psy pardon il avait le z excusez moi ça n'empêche que méga Latias a été de son côté pendant très très longtemps Latias avait gagné non c'était champion US mais en senior j'ai confiance que je dis non non méga Latias c'était vraiment très très sous-coté en fait si on mettait pas la méga gem en 2018 c'est parce que c'était là surtout dans Gengar Good Stuff donc avec Tokotoro enfin pas toujours Tokotoro non pas forcément Tokotoro plutôt Katagami en vrai je viens de prendre en compte ce serait quel pokémon le meilleur hors légendaire fait l'inferno avec légendaire ou pas ça fait l'inferno il n'y a aucun débat aucun doute possible et s'il revient en 9G il sera toujours aussi bon il répond à tellement de choses fortes en 9G quoi tu pourrais bien voir le miroir mais en même temps je suis à plus 3 c'est comme si tu prenais deux fois et demi psycho pourquoi tu tiens ça je ne pense pas en deux gènes il a réussi à être le meilleur de l'histoire bah ouais mais en même temps plus le temps passe plus le niveau monte plus il y a de joueurs plus le niveau monte et les résultats ont d'autant plus de valeur aussi donc ça joue ça contribue beaucoup enfin ça contribue beaucoup gagner le 8C en 2022 ça a plus de valeur qu'au gagné le championnat d'Allemagne en 2014 évidemment respect à Marcus mais non Marcus c'est en 2013 qu'il a gagné pourquoi il est aussi fort fait l'inferno parce que en gros c'est un pokéon de type ténèbre donc il a l'avantage d'avoir l'immunité psy plus la résistance ténèbre tout en n'ayant pas la faiblesse fait et en ayant enfin bon du coup c'est plus ou moins résistance mais en ayant les bonnes résistances du type feu parce que le type feu c'est un type qui est un peu comme le type lente pas mal de faiblesse mais pas mal de résistance mais donc ça donne l'occasion d'avoir des bons double types donc même s'il y a pas mal de faiblesse elles sont pas forcément super exploitables la faiblesse combat a jamais été super exploité contre Incy peut-être Zacian l'a un petit peu fait mais c'est un peu tout ouais et encore pas non plus et c'est surtout les faiblesses sol et haut évidemment qui ont été exploitées Roche pas beaucoup et ben Fale Inferno il a donc ce typing qui lui permet de rentrer sur plein de trucs plus intimidation qui évidemment lui permet de rentrer sur le terrain enfin de faire quelque chose en rentrant sur le terrain plus quand il une fois qu'il est rentré il a bluff plus il a dernier mot pour se repositionner plus sans investir offensivement il a quand même une attaque une base attaque qui est respectable plus bout de feu qui a une belle puissance donc ça fait que sans investir il a des vrais bons dégâts les dégâts de recul ne sont pas rédhibitoires parce qu'il va souvent jouer une baie pour se soigner pas toujours mais et du coup t'as un contrôle de l'activation de la baie donc ça c'est d'autant plus acceptable et il avait toujours il a toujours eu des stables ténèbres utiles enfin depuis qu'il a intimidation en tout cas il a toujours eu des stables ténèbres utiles parce que quand il avait pas intimidation en 2017 c'était pas encore enfin il était pas joué du tout en 2017 c'est une fois qu'il a eu l'intimidation qu'on l'a vraiment joué et immunité à faire surf voilà c'est ça que j'oubliais pour le type ténèbres c'est ça je voulais en parler j'aurais pu prendre Thor Tank et je l'ai pas pris après j'ai pas vu son set parce que si l'hydrocanon est pas surf bon je suis bien content d'avoir regardé Hipporoire je sais même pas ce que c'est je sais même pas de quelle équipe il s'agit il y a tellement que ça si c'était enfin ça me ferait tilt si c'était vraiment important je crois oh il me dépasse oh la la oh bordel si il me deux jusqu'au évidemment oh super c'est le dracofo qu'on a vu tout à l'heure go Kaorine avoir à la casa midlife c'est pas si dramatique que ça pour lui grande gratos déjà je pense qu'on a le il refait le zéisme je vous jure qu'il a pas le bandeau choix on va se contenter d'une force cosmique la tine de Tommy Koolin alors Tommy Koolin c'était un joueur très solide on l'a plus revu depuis très longtemps cela dit en 2018 ça devait être au championnat US j'imagine je crois pas qu'il ait cut le UIC ça devait être une team du UNIAC je suppose c'était bien au UNIAC là j'avais aucun souvenir de ce 6 mais pourtant juste en le citant le joueur c'était juste une déduction de ma part oh tu me fais pas peur toi ça va faire que de l'usine euh oui bah demain il y aura les rankades en règlement C bah non je suis con les rankades en règlement C non pardon il y aura il y aura Fortoine pardon ouais 16-17h comme ça pas grand chose hein oh non pas ça oh non pas ça ok ça va oh j'ai eu peur de l'omniboost vu le peu de dégâts qu'on fait s'il se booste en défense c'est problématique la vitesse lui sert l'attaque lui sert la défense lui sert ça serait effrayant ce sera en règlement C euh oui parce que ça dépend de la date du début du tournoi et c'est bien le 1er avril donc oui bien en règlement C c'est pas un imus mais il a drop ma défense sur peu de faire le mal est peut-être trop pour lui attends je vais faire Psycho parce que je me trompe peut-être à faire 6 pour toi Psycho hein il y a Sydney aussi on sera même pas le 1er avril partout dans le monde qu'ils auront déjà commencé à jouer en règlement C ah la World Cup dont tu parles c'est les Worlds la World Cup c'est autre chose je sais pas qui a gagné la World Cup en 2018 mais c'est pas c'est pas dans le circuit c'est organisé par Trainor Tower à l'époque et c'est Vitori Road maintenant c'est pas pour être chiant quand je vous repense sur les terminologies mais faut savoir de quoi on parle parce que la World Cup c'est pas un joueur qui gagne la World Cup c'est un pays ce soir on enterre Arma Rouge c'est vrai vous avez vu les tweets avec Arma Rouge le même ça a mis très très bien vas-y on va envoyer la Kazam pour faire cager Claire c'est les derniers pocket de toute façon avec qui pour voir comment essayer de le tuer j'espère qu'il a juste qu'il a pas repos c'est le seul truc qui peut m'obleter les restes c'est bien assez chiant il y a un monde où il a reflet il y a un monde où il a plénitude oh je savais pas que j'avais une deprive grincement ou je te fais aussi j'ai rien à proposer oh bordel comment il fait des dégâts je sais même pas comment il fait des dégâts ah il en fait pas ah non pardon c'est moi c'est rayon lune pardon c'est cosmic power je crois qu'il fait c'est rayon lune damoclès la damoclès c'est rayon l'a pas grincement bon du coup il profite pas il a ça on tient maintenant à plus 2 là j'espère qu'il se fait par axe autour d'après ah j'aurais peut-être dû faire refaire c'était peut-être mieux t'es sûr c'est sûr c'est ça d'où sont ça après il apprend grincement et je me rappelais même pas qu'il apprend l'un ou l'autre en fait donc dans les deux sens je devrais regarder la stat qui baisse du grincement ah oui donc je mors c'est que son son il est passif il a pas besoin de cramer des pépés pour se soigner et je fais vraiment rien oh bordel ok du coup il faut pas perdre Kaorin il faut lui faire gâcher ses grincements ça peut être très long mon dieu on a repos avec Hipporoa donc on est quand même très confortable et on a la baie marron donc même on peut faire le premier dans l'urgence ok le verre oh la vache oh putain avec les maldictions il fait ça oh la la je vais perdre je vais perdre en fait il va falloir que j'évite des Damoclès avec Kaorin je crois que j'ai pas le choix pour ça il faut que j'arrive à le remettre sur le terrain déjà c'est pas une mince affaire ah et les moufons de grincement ça a beaucoup de pépés donc c'est un enferme tac Alakazam renvoyer Kaorin faire Cosmic Power en boucle espérer qu'il ne crie jamais après avec grincement il va les ruiner mes Cosmic Power ok de toute façon rester sur le terrain avec Alakazam ça ne me servait à rien au moins vu qu'il me tue direct ça évite de le laisser placer encore des malédictions il est para il faut espérer qu'il ne touche pas dans l'immédiat il faut faire reflet pour contribuer à ce qu'il ne me touche pas il a pas fait grincement encore là Damoclès je pense qu'il faut pas le reste ça ne s'arrêtera jamais pour moi non plus ok nice very nice very nice parce que là on remonte assez haut en point de vie on est à plus 2 passé à plus 3 je suis moyen certain de la rentabilité autant se booster en défense ça c'est moins grave si jamais il arrive à toucher son move oh super 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 c'est très très bon ça c'est arrivé même pour l'emmener à la lutte ça va être dur donc là il a raté grincement ou raté quelque chose je n'ai pas vu je ne connais pas le nom de Damoclès alors pitié pas de coup critique de Damoclès parce que c'est pas comme si je pouvais punir derrière en mode oh il prend beaucoup de dégâts de recul je ne peux pas punir même le dégâts de recul c'est même pas si grave que ça pour lui et derrière surfe même si je touchais ça ne l'inquiète vraiment pas vous arrivez à la lutte vous serez tous les deux à plus si son défense est en esquive certes certes mais ah mais ça même avec lutte en vrai oh putain c'est vrai lui doit faire des gros dégâts en vrai après j'ai repos avec Ypres Roi ça compense pas mal de toute façon c'est mon seul moyen de gagner on va se mettre à plus 6 en défense alors maintenant même si je suis juste à plus 4 et lui à plus 6 le boost de Damoclès c'est pas très important peut-être maintenant plus 6 parce que oh quoi peut-être même pas encore là c'est bon je suis à plus 6 en défense et défense spéciale si je dis pas de conneries il y a que des attaques petits j'ai essayé mais il se boost énormément en défense je ne me booste pas en attaque et il se boost également en esquive donc bon non j'étais pas à plus 6 attends j'en avais fait tant que ça à tes Cosmic on sait pas moi j'ai pas quand même gaspillé mon tour du coup c'est bien en vrai les probas qui me fassent un crit sur l'un de ces enfin si avec les PV restants de Damoclès ok je perds un tour mais je suis sûr d'attacher à plus 6 maintenant maintenant go faire reflet en boucle après lui il est paralysé donc il y a plein de tours où il gaspille pas de PP oh ça touche c'est bon c'est pas un crit aucun souci trop pué avec la ligne d'or c'est d'ailleurs oh la la en fait il faut que je crame tous mes PP qui ne sont pas j'allais dire offensif bah psycho c'est pas offensif vu que c'est le dernier poké il n'y a personne derrière bien plus 6 on esquive je suis très content de confirmer ah il n'était pas encore à plus 6 ok c'est dur c'est une torture mentale après bon est-ce que je suis pas habitué aux tortures mentales en tout genre c'est le quotidien non mon coeur est fait de granite c'est même ton péché mignon j'aime pas ça c'est pas pas délimé je suis trouvé dans une situation qui m'a l'air à l'usine impossible de finir le match c'est vrai qu'il y a un nombre de tours limite ça se termine comme le chrono un petit truc à nous raconter j'ai raconté pas mal de trucs ces derniers temps j'ai bien débité cette semaine donnez moi une direction ça me vient pas forcément tout de suite pour que quelque chose me me fasse penser à un truc la demi-finale du trek j'ai regardé dans le train la demi-finale du trek j'ai enlevé le chat au bout d'un moment vous vous doutez bien bon émeraude en blinde c'est pas une torture mentale j'ai trouvé ça très agréable à faire tellement reposant parce que on m'a beaucoup fait le commentaire ça doit être fatigant et tout et justement non j'ai trouvé ça hyper reposant justement ne pas avoir les yeux ouverts ça te demande moins d'énergie en fait alors oui t'as plus de concentration orale évidemment et de mémorisation mais non c'était un plaisir à faire vraiment j'ai kiffé mais le truc c'est que si je veux le refaire c'est pour faire maintenant c'est pour faire une perte du coup c'est pour faire beaucoup mieux parce que bon le record maintenant il est beaucoup il est immensément meilleur que mon pb donc si je veux m'y remettre c'est pour battre le record oh ça touche imagine un crit imagine un crit j'ai pas de boussard d'attaque je peux vous dire quand même le crit il fait pas grand chose oh bah c'était un crit et ça passe incroyable wow dégâts de zinzin ce tour je pourrais le faire sur un autre jeu je pense que le seul jeu enfin le jeu sur lequel je serais le plus propice à le refaire ce serait ce serait rouge j'imagine pas de chat c'est vrai c'est vrai j'imagine mais à partir de là ça me trouvait qu'un crit qui faisait autant de dégâts de toute façon ça me l'avenir ça passe encore tout succès et pas ridicule plus ou moins chambre jaune lutte mais on va jamais finir en fait parce qu'on va rater lutte et avec lutte on va faire peu de dégâts à l'époque lutte les dégâts de recul étaient proportionnels aux dégâts infligés t'es pas à moins 25% de THP donc ça terminait pas vraiment la game en fait il n'aura jamais de fin mécaniquement à l'époque ce combat là il n'a jamais de fin lutte ne peut pas crit je crois pas que lutte puisse crit on devrait mettre les fuyards ah ouais ah ouais j'aurais supposé que c'était faisable softlock bah il me faut une succession de RNG exceptionnelle pour en terminer les dégâts de lutte on récupère bien on récupère largement plus avec les rest que ce qu'on va subir avec lutte à la rigueur lui il est boosté en attaque il me fait plus sur moi que je ne fais sur lui mais bon si c'est pour perdre autant couper oh mon dieu le plaisir non j'ai encore un autre Pokémon derrière oui oui mais après oui je peux essayer parce que maintenant mes boosts en esquive sur Kaori n'y servent à rien enfin lutte à plus 6 je ne me rends pas compte en fait des dégâts qu'il va faire avec lutte à plus 6 ça va faire des dégâts corrects en vrai non il ne fait pas lutte attendez attendez non non il ne fait pas lutte attendez je ne peux pas rester à moins 2 en défense oh non le con c'est votre faute il fallait me le dire après oh non là il fait des malédictions dans le vide oh je n'ai pas 6 minutes oh let's go 1 pixel j'ai littéralement enlevé 1 HP littéralement en fait tant qu'il n'a plus de Damoclès pourquoi il est safe non il faut que je reste avec Kaorin tant qu'il lui reste des pépés qu'est-ce que ça change il me reste un Pokémon avec avec les restes je vais littéralement lui enlever 1 HP non en vraie question lutte peut pas crit je ne crois pas que ça puisse crit je ne sais pas si je fais 1 HP mais en tout cas je n'enlève pas plus de 3 3 HP je prends encore 1 de recul enfin 3 de dégâts je prends encore 1 de recul oh ça peut crit oh bah c'est bien du coup on a crit c'est cool confirmation heureusement qu'à l'époque c'était 1 sur 16 même quand lui il va faire lutte qu'est-ce que ça va changer il n'y a effectivement pas de PP sur lutte si via glitch ou hack tu as lutte dans ton moveset ça affiche combien de PP et c'est du foie de l'éco-critique effectivement mais bon pour le peu que je fais le enfin vu comme c'est dur de ne serait-ce que passer un move de toute façon Noctali dans toutes les runs de ce genre avec des enchaînements de combat donc que ce soit les zones de combat ou Stadium 2 du coup parce qu'il n'est pas dans Stadium Noctali c'était un cauchemar la mécanique de lutte en 3G les dégâts de recul sont proportionnels aux dégâts infligés donc si tu infliges très peu de dégâts tu prends très peu de recul en fait ah bah oui c'est ça que je suis curieux de voir c'est ses dégâts de lutte étant à plus 6 c'est 40 de puissance lutte on est d'accord du coup c'est comme s'il avait un move à 160 de puissance mais ça reste Noctali qui tape pas fort en 60 de puissance ça ne m'inquiète pas tellement là où perdre les boosts sur Kaorin c'est un peu concon tu veux jouer ? est-ce que tu réussiras à faire un coup critique ? attends il n'arrive pas ça n'est plus encore voilà non tu ne fais pas trop critique bah après tu as passé le move c'est déjà pas mal 3ème poquet ah bah ça te fait gagner ça te fait gagner Noctali c'est pratique enfin quoi que en vrai dame au clé c'est pas ouf tu peux te faire quand même bloquer par pas mal de choses 50 de puissance lutte ah attends là là ça me préoccupe un peu plus parce que du coup ça revient à 200 de puissance en étant à à plus 6 c'est pas pareil non mais je crois que ça va juste pas le faire en fait je veux le voir faire lutte je veux le voir faire lutte c'est quoi qui l'échoue c'est malédiction parce que grincement il réussit plus de grincement ah mais c'est parce que je suis à moins 6 que ça affiche rien enfin que ça affiche pas d'animation à quel moment tu as su que tu voulais faire de poquet de ta vie professionnelle bah quand j'ai je pense que j'avais le rêve naïf de penser que ça pourrait être le cas mais avant même de faire des compétitions avant de commencer youtube et ça enfin déjà évidemment ça a bien pris très tôt et je me suis dit ah bah on va essayer on va faire ça à fond du coup assez tôt en vrai une fois qu'il fait lutte il peut se lutter sur Iporo ben je peux essayer je peux essayer avoir les dégâts de recul qu'il va prendre sur lui parce que du coup il sera bien obligé de faire que lutte et donc de prendre des dégâts de recul à chaque fois parce que si je veux si je veux faire un peu de dégâts je peux compter sur surf faut-il encore que le move passe j'ai plus ma marron si jamais pour repos ça c'est un problème en fait je l'ai un peu voyé si on va pas se mentir ça n'est pas prévu qu'on en arriverait là nice crit let's go on avance de ouf là on aurait avancé si il m'avait lui-même fait lutte crit donc il aurait pris beaucoup de dégâts de recul il pourvoit il rentre derrière je pense qu'on meurt sur un crit de lutte qu'il a plus 6 il peut être parra sur un tour qui a lutte oui 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 c'est là où le paralyser c'était pas si ouf c'était même une mauvaise idée parce que du coup ça a largement repoussé sa lutte quand même plus 6 en esquive et plus 6 en défense donc que je fasse suite avec Kaorin ou surfe avec Hipporoi dans tous les cas j'ai pas beaucoup de dégâts quand bien même je passerai le move donc il va avoir le temps de récupérer que les restes sauf incroyable RNG en ma faveur il faudrait que j'ai un crit de surf au bon moment enfin il faudrait que je passe surfe et que je crit au moment opportun oh ça commence alors verdict un crit non c'est même pas un crit il prend que ça de recul ok d'accord ah 287 272 non 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 la différence et de défense il ne compense pas les enfin les HP en plus ne compense pas la défense qu'on a bon bah ah ouais je pensais pas qu'il me tue rende un coup quand même vache oh pour si peu de dégâts de recul dans la co-souff non j'ai 3 moves offensif et repos donc faut juste que j'essaye de faire surf ça ne passe pas et j'ai pu tout s'en esquiver what pas d'oeuvre bon bah par contre moi c'est possible il a tué Khorin en un coup sur un coup critique bizarre oh j'ai oublié que j'étais à moi aussi sur Khorin oh je suis trop con ah le problème c'est que je suis très bête mais là je suis mort oh j'ai fait le con oh nice nice Parax là je dors tour d'après aussi Parax encore oh oui let's go non j'ai troll et je me pars au bout d'un moment ah on a pris moins de dégâts là et puis j'y roll euh si si il avait des jambres je n'en allais attend non oh ça passe oh alors peut-être ça part de là oh imagine la libération oh y'a-t-il des believers oh merde parax let's go je retire tout ce que je dis sur la paralysie oh ceux qui sont restés la récompense merde aïe 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 aï NON ! NON ! Je n'y crois pas ! Putain ! Après, avec le temps que ça a duré, les probas qui... Ouais, mais j'ai fait le con, j'ai fait le con. Si j'avais pas perdu Kaorin comme un débile, ça aurait... Bah, moi, il était un problème. Un parti, moi, il pourrait prendre un crit, je peux pas gagner. Mais c'est l'enfer sur Terre ! Oh ! Wouah ! Non, mais la tour, c'est mieux ! Je me souvenais pas que je me prenais tout comme ça à l'époque ! Oh, quelle douille, hein ! Alors, pour ceux qui veulent faire symbole d'argent et symbole d'or plus facilement, faites-le en duo niveau 50. Je vous jure que c'est plus simple. Beaucoup plus facile ! Clairement. Oh, putain ! Bon. C'est ce que vous voulez. On va... On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais pas relancer... Mais je peux tout de même vous envoyer sur... Une chaîne fantastique d'un petit youtubeur qui débute...